... Bonjour à tous et bienvenue dans le MidiPile de France 3 Limousin. Un mot de cyclisme, Maxime Médérel de retour au pays. Le coureur de l'équipe Source au Jason profite de cette période un peu creuse pour se refaire une santé chez lui au Palais-sur-Vienne, près de Limoges. A 32 ans, Maxime Médérel a enchaîné de nombreuses courses en Espagne, au Portugal et en France notamment. Une saison qui a confirmé ses qualités de grimpeur, avec tout de même une déception, puisque sa participation au Tour de France lui a échappé de peu, mais ce n'est que partie remise. Philippe Mallet et Stéphane Scouillet l'ont rencontré chez lui. Un vrai temps de chien, mais ça n'empêche pas l'entraînement dans le garage. Maxime Médérel est de retour chez lui au Palais-sur-Vienne depuis le 20 décembre. Après 72 jours de course cette année et 35 000 km dans les jambes, prêts à en découdre pour la nouvelle saison. Je serais vous mentir de dire que l'objectif principal, c'est de participer au Tour de France. C'est clair que c'est l'objectif premier. Je suis reparti avec un contrat de deux ans à la clé, donc je suis quand même satisfait de ma saison passée, la saison 2012, qui s'est plutôt bien passée pour moi. Alors loin de son équipe, il fait très attention à ne pas se relâcher. Vélo, VTT, cyclocross, musculation, footing, 4 heures par jour, ce qui lui laisse encore du temps pour aller voir les copains. Dès que ça monte, c'est son point fort, un véritable point fort. Son point fabuleux ? Le sprint peut-être ? Oui, oui. Vous arrivez en groupe ? Ça va Casper ? Casper, c'est la mascotte du fan club de Maxime. Et forcément, tout retour au pays, surtout en cette période de fête, passe par un petit détour chez ses supporters limousjouens. J'ai vu que vous étiez le deuxième pour la Coupe de France. Oui, on termine le deuxième. Mais pour 2013, Maxime Médérel revient toujours à sa marotte. Participer au Tour de France et à en croire cet excellent connaisseur, ce n'est pas une mission impossible. Moi, je le pense personnellement. Parce qu'il y a d'abord une bonne équipe, il y a un bon encadrement et tout. Et c'est un bon grimpeur, il ne faut pas l'oublier. Parce que moi, je le vois dès que la route s'élève, Maxime est devant, la même vue dans la région, sur le Tour du Limousin, où tu as eu des étapes très difficiles. Et où il avait toujours ce manque de chance, puisque tous les coureurs revenaient, comme c'est un peu le cas depuis le début de saison, dans les derniers kilomètres. C'est-à-dire que tu vas faire 100-150 kilomètres d'échappés, et boum, il en reste 2 ou 3 et ça revient. Ça sert à Jean. C'est à lui qu'il faut demander. Maxime Médérel se gardera d'en dire plus, concentré sur son objectif et sa prochaine étape, un stage d'entraînement intensif en Espagne avec son équipe début janvier.